... Nous sommes à côté d'une collection exceptionnelle de cinq spatules vomitives taïnaux. Les taïnaux étaient le peuple qui vivait dans les Grandes Antilles à l'arrivée de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle. Ces spatules servaient à un rituel qui s'appelait le rituel de la kooba, au moment duquel les chamanes se faisaient vomir avant d'inhaler des substances hallucinogènes pour entrer en contact avec les esprits. Ces cinq pièces exceptionnelles ont été découvertes dans une grotte du nord de la République dominicaine par un paysan dans les années 1899, achetée par un collectionneur de Puerto Plata, une ville de Lille, et publiée par un archéologue américain qui a visité cette collection en 1902. C'est comme ça qu'on les connaît au travers des photographies et des descriptions de cet archéologue américain. Ensuite, elles disparaissent et elles ressortent à New York dans les années 80 dans une galerie et c'est à cette occasion-là qu'elles vont être achetées par plusieurs collectionneurs, des collectionneurs français d'une part et des collectionneurs américains. Et tout le travail d'enquête a été de retrouver les cinq pièces, les cinq spatules qui avaient été dispersées. Certaines ont été achetées en vente aux enchères, comme les deux pièces qui appartenaient à Jacques Kerschach. Une autre a été achetée ici à Paris à un collectionneur privé et les autres ont été retrouvées à New York auprès de collectionneurs qui les avaient acquises aussi à la fin du XXe siècle. Alors le travail d'enquête a consisté à retrouver d'une part les archives de Fuchs, donc l'archéologue américain à Washington. Grâce à ce travail, on a pu redécouvrir le lieu dit où est se trouvée la découverte et en particulier on a localisé la grotte d'où proviennent les spatules, ce qui est relativement exceptionnel. Et d'autre part, grâce aux discussions avec les gens qui avaient travaillé avec le galeriste Merson-Simpson dans les années 80, on a retrouvé comme ça la trace des collectionneurs et auprès d'une longue enquête qui a pris plusieurs années, on a pu comme ça reconstituer cet ensemble absolument exceptionnel qui a donc cette longue histoire depuis la République dominicaine en passant par New York jusqu'à Paris puis au Quai Branly.